bonjour à toutes et tous bienvenue pour les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne alors aujourd'hui nous allons regarder ensemble le signe astrologique cancer pour les énergies du mois d'avril savoir un petit peu le message général que j'ai à donner pour ce signe astrologique alors le message général parlera pas forcément à tout le monde ça peut pas parler à tout le monde c'est pas possible donc prends ce qui résonne pour toi mais tout simplement le reste de côté alors nous allons regarder on va pas prendre de thème je vais faire cette guidance cette voyance comme elle vient donc voilà ça peut parler de travail ça peut parler sur un plan sentimental ou autre on verra un petit peu où il peut y avoir un peu des deux à travers cette guidance donc pour les nouvelles personnes qui me découvrent vous pouvez vous abonner à ma chaîne en mettant la petite cloche sur toutes notifications afin de recevoir mes prochaines guidances mes prochaines vidéos que je propose tout simplement les personnes qui veulent aussi me rejoindre sur facebook des personnes qui sont sur ce réseau social qui veulent me rejoindre vous pouvez taper willvoyance sur facebook et puis vous verrez si je mets des postes à pratiquement tous les jours voilà qu'une page qui est bien animée allez on regarde un petit peu le message général pour le signe astrologique cancer voir un petit peu les énergies du mois d'avril allez mes guides qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui pour le signe astrologique cancer allez voilà on retrouve ici un homme ça peut être un homme un militaire aussi ça peut être quelqu'un aussi qui est loin de toi tout simplement ou de la distance également ici on retrouve ces cartes on nous dit la santé on nous parle de la santé peut-être des petits soucis de santé on va voir mais cette carte représente la santé alors c'était la coupe on va voir si ça ressort sur ce jeu donc là on a vu un homme qui peut être loin de toi ou un homme qui est loin c'est un militaire aussi on retrouve des petits problèmes de santé éventuellement ou quelque chose autour de la santé allez on va analyser ce jeu de couverture un petit peu voir un peu ce qu'on peut nous dire à travers cette guidance allez on regarde ensemble un petit peu les éléments que je peux apporter ici je retrouve des conflits des disputes sur cet ensemble de jeux de couverture on parle tout simplement de disputes soit qui est passé ou soit des disputes qui arrivent on retrouve des conflits des engueulages si on peut appeler ça comme ça par rapport à un verdict on parle d'un verdict de quelque chose ici d'une réponse peut-être que tu es en attente de quelque chose d'un verdict ça peut être une réponse professionnelle judiciaire ou autre mais on retrouve quand même un verdict quelque chose qui doit tomber donc on retrouve des conflits par rapport à ça des disputes par rapport à ça on retrouve un militaire je vous ai parlé tout à l'heure à la coupe on avait un homme qui était loin donc ça peut être cet homme qui est représenté aussi et on retrouve bien un militaire donc ça peut être quelqu'un de dans ton entourage qui est militaire ou un militaire que tu connais aussi tout simplement on nous dit la perte la fin de quelque chose alors ici la perte voilà ça peut être ça peut signifier plein de choses on est sur un message général on va voir à travers la guidance un petit peu les éléments que je peux t'apporter alors la fin on a cette carte qui représente la carte des métiers donc en l'occurrence là c'est le métier de l'art mais ça peut être aussi la fin la fin d'un contrat la fin de quelque chose pour un militaire tout simplement par rapport à ce métier c'est un petit peu ce que je perçois on va voir à travers la guidance mais voilà être à l'écoute de soi d'être de son ressenti de son intuition pour prendre une décision peut-être on retrouve une colère intérieure on me parle de colère intérieure une grosse colère pour cet homme ici certainement par rapport à un verdict une décision à prendre et on retrouve la naissance donc la naissance peut-être de la fin de quelque chose on retrouve une naissance c'est pas forcément le bébé on retrouve une naissance ici donc une colère intérieure alors dispute conflit par rapport à un verdict la fin de quelque chose ou la perte de quelque chose alors ici je retrouve ici cet ensemble de jeux de couverture aussi également on me parle de comérage de ragot donc ça peut être des comérage en bien en mal mais ça discute autour de toi, sur toi, ta famille ou ton entourage mais on retrouve des ragots, des comérage allez on regarde je retrouve enfant donc je peux être des comérage sur ton enfant ou des comérage autour d'un enfant ici on nous dit attention à ta santé et on retrouve l'union, le couple alors ça peut être des comérage autour d'un enfant par rapport à un couple ici on avait j'avais la naissance on me parlait de perte alors ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu son enfant, son bébé peut-être une personne qui attendait un enfant et il y a des complications d'accord mais on retrouve en tous les cas des comérage autour d'une relation de ton couple ici cette union ici par rapport à un enfant alors c'est pas forcément la perte mais autour d'un enfant il y a quelque chose voilà il y a des comérage autour de ça et on retrouve des déplacements ici par rapport à des déplacements et on retrouve bien la carte familiale sentimentale qui représente bien cette carte union donc des comérage autour de toi autour de ta famille tout simplement de ta relation allez on va continuer mais ici je retrouve ici un enfant la jeunesse donc un enfant mais également je retrouve une femme méchante ici une femme très méchante alors une femme autour d'un enfant ou autour de la jeunesse alors ça peut être quelqu'un autour de la famille mais je retrouve une femme très désagréable ici fausse et pas bonne du tout autour d'un enfant ici autour de quelqu'un qui est jeune la jeunesse on retrouve un enfermement ici quelqu'un qui est renfermé sur lui-même on retrouve une carte quand même un homme qui peut être protecteur et protecteur par rapport à cet enfant et on nous parle d'un événement qui arrive ici dans l'année sur l'ensemble de l'année 2022 on retrouve bien encore un événement donc on retrouve un événement autour d'un enfant autour de la jeunesse mais on nous dit il y a une femme qui n'est pas sympathique une femme mauvaise pas bonne du tout pour cet enfant ici et on retrouve encore un événement quelque chose dans les deux mois donc il y a un événement qui arrive ici autour d'un enfant ou quelqu'un qui est jeune la jeunesse on nous parle d'un événement qui arrive dans les deux mois dans les deux à trois mois donc on est à avril mais voilà pour l'été début d'été au courant de l'été il y a un événement on retrouve quelqu'un qui va être enfermé beaucoup d'enfermements sur lui-même et on retrouve quelque chose autour d'un enfant ou la jeunesse ici mais d'une femme qui n'est pas très sympathique ici et on retrouve la séparation d'accord ? donc ça peut être aussi la séparation une séparation qui a eu lieu il y a quelque temps il y a peut-être une nouvelle femme qui arrive dans la vie d'un enfant pour tout simplement quelqu'un qui se remet avec une autre personne mais on retrouve une femme méchante ici en retard je retrouve du retard donc pour moi c'est à partir de l'été donc ce retard c'est ça mais on retrouve bien un événement concernant une femme et je retrouve la santé donc on nous dit attention à la santé également alors ici je retrouve en visite la certitude ici on me dit en visite en nouvelle la certitude je retrouve la visite d'un petit quelque chose ou ça peut être aussi la visite qui arrive par rapport à un enfant on a vu qu'il y avait quand même un enfant ici la jeunesse c'est pas forcément un tout petit mais quelqu'un qui est jeune autrement la jeunesse et on retrouve ici la certitude donc de nouvelle de visite par rapport à un enfant ici donc ça peut être de ton enfant tout simplement de tes enfants par rapport à une amie aussi ou un ami parce que je retrouve la carte de l'amitié ici alors un événement dans la maison on retrouve ici la carte un petit peu je t'aime la déclaration d'amour on a vu qu'il y avait la séparation juste avant donc ça peut être quelqu'un qui rentre dans la vie ça peut être une séparation que tu as eu donc un enfant ou des enfants qui sont séparés de leur papa ou de leur maman et il y a un retour de quelqu'un dans la vie soit du monsieur ou de la dame et on retrouve cette carte ici c'est la déclaration de l'amour et on retrouve cet événement aussi une femme pour moi il y a une femme soit autour de cette nouvelle personne de cette relation ou autour de cette personne qui est pas bonne qui est néfaste tout simplement et on retrouve ici cette femme alors je vais continuer à regarder malgré tout on a la chance qui est là et on retrouve la solitude pas de dialogue alors ça peut être un enfant qui se retrouve un petit peu sur lui-même renfermé on avait l'enfermement mais on retrouve voilà pas de dialogue un petit peu silencieux dans un isolement ici tout simplement malgré tout j'ai la chance quand même pour lui le triomphe ici c'est peut-être un mauvais passage mais on retrouve quand même beaucoup pas de communication un petit peu renfermé isolé sur lui on avait la santé donc voilà si ça te parle que tu vois de par rapport à ce que je te dis voilà peut-être l'emmener voir quelqu'un un thérapeute quelqu'un qui pourrait l'accompagner un psychologue ou quelque chose parce qu'on pourrait voir suite à une séparation et une rupture quelqu'un qui est pas bien avec la santé tout simplement qu'on avait juste avant malgré tout je retrouve l'abondance qui arrive pour lui ou pour toi dans ta vie en général on retrouve quand même quelque chose qui va s'arranger positivement mais on retrouve quand même des complications voilà on va falloir que c'est quelqu'un qui soit accompagné on retrouve un événement ici je retrouve une dame de coeur donc ça peut être la consultante ta fille ta soeur une amie sincère ici on retrouve un événement et ici je retrouve la santé ou la trahison on va voir un petit peu dans ta maison le foyer ici alors l'absence je retrouve un jeune ici donc la jeunesse ici donc l'absence d'un enfant peut-être dans ta maison par rapport à un événement suite à une trahison voilà c'est un peu lié aussi par rapport à ce que je dis tout à l'heure je pense que ici c'est le cas ce qui représente un enfant quelqu'un qui est jeune la jeunesse qu'on avait tout à l'heure dans ta maison on me parle d'absence alors c'est peut-être quelqu'un qui pue à côté de toi ou voilà ou il y a une alternance de garde c'est un petit peu ce que je perçois mais voilà je pense à toi malgré tout c'est cette carte où on retrouve beaucoup d'amour pour ton enfant mais je pense qu'il y a quelque chose que c'est compliqué par rapport à un jeune homme ou une jeune femme ici mais par rapport à un enfant on nous parle voilà c'est compliqué on parle d'un fin d'un cycle il y a eu la fin d'un cycle cet hiver là on vient de passer au printemps on me dit fin d'un cycle la fin de quelque chose et on retrouve l'amour inconditionnel que tu as pour cet enfant ici ou pour tes enfants tout simplement mais on me dit voilà c'est compliqué il y a eu la fin d'un cycle peut-être certainement la séparation on avait la séparation donc peut-être avec son papa avec ton conjoint ou ta conjoint on retrouve une séparation et on retrouve des difficultés pour un jeune homme ou une jeune femme ici autour de la maison autour du foyer familial tout simplement et ici on me parle de papier important ici on retrouve un homme de coeur donc ça peut être ton conjoint ta conjoint ou quelqu'un qui faisait partie de ta vie ou qui fait toujours partie de ta vie mais on retrouve ici ou ton papa parce que ça peut être un homme protecteur aussi également et je retrouve la santé je retrouve cette carte qui me dit la santé et des démarches administratives alors on va regarder on retrouve une trahison on a eu la séparation je t'ai parlé de la trahison juste avant on ressort ici la trahison je retrouve une femme alors ça peut être un homme qui s'est fait trahir tout simplement et qui a des petits problèmes de santé des petits problèmes administratifs ici autour d'une femme on me dit que c'est compliqué que c'est difficile voilà il faut demander de l'aide un accompagnement ici et je retrouve la santé vous voyez je vous ai parlé de la santé on retrouve la santé je retrouve ici un homme qui pourrait avoir quand même des soucis de santé par rapport à une trahison une rupture quelque chose voilà quelque chose qui est compliqué pour lui on retrouve cet hôpital c'est pas forcément l'hôpital en lui-même mais qui est lié à la santé ça peut être une crise une dépression un burn-out que j'ai ici ce burn-out voilà un monsieur pour lui on retrouve quand même quelque chose de compliqué on retrouve des démarches administratives alors peut-être ces démarches sont liées à une thérapie quelque chose pour l'aider pour être accompagné tout simplement par rapport à cette rupture et cette trahison ou ce monsieur un en plus autrement des soucis de santé par rapport à à ce qu'il a vécu a déclenché peut-être quelque chose au niveau de sa santé tout simplement on trouve quelqu'un qui est en difficulté et qu'il faut aider ou qu'il soit aidé on va rester là il y a eu pas mal d'informations pas mal d'événements liés en avril par rapport à ça pour le signe astrologique cancer donc on a bien vu c'est général ça peut être plusieurs choses alors ça peut parler sur l'ensemble de cette guidance ça peut parler à une partie je l'ai dit le message général ne peut pas parler à tout le monde prends ce qui résonne pour toi je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout merci de me suivre à travers cette chaîne à toutes et tous pour les personnes qui désirent un rendez-vous à titre privé personnel à mon cabinet ou par téléphone ou en visio vous tapez www.willvoyance.fr ou www.willvoyance directement dans google je suis thérapeute énergéticien aussi comme magnétiseur vous pouvez taper willmagnétiseur dans google ou www.will-magnétiseur.fr vous retrouvez tous ces liens de mes sites professionnels sur ma chaîne youtube également alors je remercie tout le monde je te souhaite un bon mois d'avril une très belle journée et je te dis à bientôt à très vite à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.